La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Cédric Oriole. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la société Micronutris, spécialisée dans la production de larves et de grillons pour l'alimentation. Pour voir l'avenir de l'alimentation, il faut regarder à la hauteur de nos pieds, dites-vous. Je rappelle que Micronutris est la première entreprise en Europe à produire des insectes pour l'alimentation. Vous êtes basé à Saint-Horinz. Expliquez-nous pourquoi l'insecte est l'aliment du XXIe siècle. Alors il y a de nombreux intérêts à consommer des insectes. Les deux principaux intérêts vont être d'abord d'ordre nutritionnel. Parce que les insectes sont plutôt très nutritifs. On va retrouver des protéines, mais aussi des vitamines, des minéraux et des acides gras de qualité, de type oméga 3, oméga 6. Le second intérêt fort des insectes, ça va être l'impact environnemental. Parce que la production d'insectes a un impact environnemental qui est beaucoup plus faible que la production de viande classique. Et donc dans un contexte où les ressources s'amenuisent et où c'est qu'on doit produire plus d'alimentation pour plus d'êtres humains sur Terre, les insectes sont une des solutions qui est préconisée par de grandes institutions comme les Nations Unies par exemple. Aujourd'hui, votre entreprise compte 6 salariés. Oui. Et vous avez une actualité en ce début 2014. C'est la grande distribution. Où en êtes-vous précisément ? Voilà, donc pendant les mois qui ont passé, on a finalisé la mise au point de premiers produits de type curiosité qui peuvent rentrer en grande distribution. Et là, dans les semaines qui arrivent, on va commencer à présenter nos premiers produits dans les linéaires, les deux grands distributeurs, pour voir l'accueil du public. Dans toute la France ou simplement dans le sud-ouest ? Alors dans un premier temps, on va démarrer dans ce qu'on appelle nous des magasins pilotes, ce qui va nous permettre d'affiner notre offre aussi bien en termes de produits qu'en positionnement en magasin. Et puis à terme, on va s'étendre au niveau régional et national. Qu'est-ce que vous appelez les curiosités ? Quel type de produits présentez-vous en grande distribution ? Alors on va avoir trois typologies de produits différentes. On va avoir des insectes entiers, bruts, déshydratés, que là les gens vont utiliser plutôt comme un ingrédient, à la place des lardons dans une quiche par exemple. On va aussi proposer des insectes aromatisés pour l'apéritif. Donc ce sont des insectes qu'on va pouvoir ouvrir et consommer tel quel pour passer un moment sympathique entre amis à l'apéritif. Et aussi on a développé toute une gamme de sablés à partir de poudre d'insectes. Donc on va être sur des sablés dont l'aspect est classique, sauf qu'à l'intérieur il y a de la poudre d'insectes et qui permet de bénéficier des intérêts écoresponsables des insectes dans l'alimentation. Un de vos objectifs était de commercialiser une barre énergétique avant 2014. Où en est ce projet ? Est-ce que le pari est réussi ? Alors là, la barre énergétique est encore en développement parce qu'on a fait le choix de vraiment développer et proposer un produit qui est très affiné au niveau nutritionnel mais aussi marketing pour qu'il puisse toucher le grand public. Donc on a décidé dans un premier temps de commercialiser une gamme curiosité où c'est que les gens vont pouvoir découvrir les premiers produits à base d'insectes et réaliser que l'insecte se mange et que l'insecte est quelque chose de bon pour qu'on puisse arriver aux alentours de mi-2015 sur un produit vraiment abouti à base de poudre d'insectes et qui aura là la vocation d'être un produit grand public de consommation plus régulière que cette gamme curiosité que nous présentons aujourd'hui. Vous avez prévu de réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2017. Comment est-ce que vous comptez y parvenir ? Vous êtes notamment en train de préparer une levée de fonds ? Oui, alors tout à fait. Donc là sur 2014, nous avons prévu de lever entre un million et un million et demi d'euros pour un premier tour de table. Et donc cette levée de fonds va nous permettre de construire notre outil industriel pour qu'on puisse répondre à la demande future et aussi de finaliser le développement des produits qu'on a en cours et aussi évidemment pour investir en communication et en marketing pour qu'on puisse déployer notre marque au niveau national et à moyen terme au niveau européen. Auprès de qui vous adressez-vous pour cette levée de fonds ? Alors là on est en contact avec plusieurs acteurs dans le monde de l'investissement. Donc on discute avec des fonds, avec des business angels et aussi avec des family office et aussi quelques industriels. Donc voilà, là on est en phase de discussion avancée avec plusieurs d'entre eux et normalement les choses devraient se décider dans les mois à venir. Votre principal challenge, est-ce que ça n'est pas finalement de lever les barrières culturelles, faire en sorte que les gens soient prêts à manger des insectes ? On se dit qu'une fois que ça se sera ancré dans les esprits, il n'y aura plus de frein à votre croissance ? Alors étonnamment non, parce que suite à de nombreuses études de marché qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'en moyenne 40% de la population française était déjà prêt à consommer des produits à base d'insectes. Donc pour nous, le vrai challenge, c'est d'avoir un outil de production performant, d'avoir des produits qui soient adaptés au grand public et au public français et qui soient aussi largement distribués. D'autant plus que bientôt vous ne serez plus les seuls en Europe à produire des insectes. On suppose que d'autres entreprises vont émerger dans ce secteur ? Voilà, bien évidemment, vu que c'est un secteur d'intérêt et que les nutriments à base d'insectes répondent à beaucoup de problématiques qui sont en train d'apparaître. Il y a énormément de projets qui sont en train de se positionner sur la production d'insectes pour l'alimentation humaine et aussi sur la transformation. Donc évidemment, à terme, on ne sera plus les seuls sur ce marché. C'était plutôt une bonne chose parce que ça signifiera que le marché se sera développé, sera plus important et peut-être ira vers une certaine maturité. Merci beaucoup Cédric Oriol. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada